Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous avez sans doute remarqué que les personnes manipulatrices, que les personnes perverses, avaient un côté très pygmalion, c'est-à-dire qu'elles voulaient construire quelqu'un qui soit en mesure de répondre à leurs besoins et qui soit une personne qui corresponde exactement à ce qu'elles souhaiteraient avoir avec elles. C'est-à-dire que si elles veulent quelqu'un de bavard et que vous n'êtes pas très disserte, elles vont faire en sorte de vous faire parler ou si vous êtes trop bavard et qu'elles voudraient quelqu'un d'un peu plus muet, elles vont faire en sorte de vous faire taire. Elles veulent vous façonner, soit peut-être pas à leur image, enfin en fonction de ce qu'elles désirent elles. voilà, elles veulent avoir quelqu'un qui corresponde exactement à ce qu'elles souhaitent, c'est-à-dire un objet, si on réfléchit bien. Bon, vous allez me dire évidemment qu'on se met en ménage, qu'on a des amis qui de préférence nous ressemblent en partie. Bien sûr, mais on ne va pas les construire, les sculpter de manière à ce qu'ils correspondent exactement à nos désirs. On va être obligé de tenir compte des différences qui peuvent exister. Bon, alors par exemple, je vous ai donné deux exemples, mais je vais vous en parler un peu plus. C'est-à-dire que vous allez essayer de répondre à leurs besoins au départ parce que vous dites, tiens, ils n'aiment pas que je parle trop dans telles circonstances, que j'aborde tel sujet devant ses amis, enfin ses amis entre guillemets, mais vous ne savez pas encore que c'est un pervers ou une perverse. Il ne veut pas que je lui téléphone trop souvent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et vous allez vous adapter à cela au départ. Vous dites, il faut que je fasse des efforts. C'est normal dans une relation de faire des efforts. Bon, voilà. Et le problème, c'est que vous allez vous sacrifier, c'est-à-dire que vous allez perdre votre identité. Vous allez être façonnable, façonné. Vous n'allez plus être vous-même et vous allez sans cesse marcher sur des œufs, comme dans ma vidéo précédente, comme je vous l'explique en quelques phrases. Et oui, vous allez être complètement crispé, tendu, et ça ne sera plus vous. Certes, vous serez parfait selon ces critères, mais ça ne sera plus vous. Ça n'a plus d'intérêt. La relation n'aura plus d'intérêt pour vous. Vous allez être crispé. Et pour la personne, vous vous dites, mais il veut un robot. Ce n'est pas possible, un robot programmable. Alors oui, c'est ça. Ils veulent effectivement un robot programmable, une sorte d'alter-ego, mais d'alter-ego qui aurait leur qualité, mais pas leur défaut, finalement. Et aussi, même si vous faites ça, vous vous rendrez compte au bout d'un moment que ça n'ira pas, parce qu'il va vous trouver trop servile. Il trouvera quelque chose d'autre à vous reprocher de toute façon. Ça ne marchera pas. Ça ne servira à rien. Ça tiendra à un moment, mais ça tiendra jusqu'à un certain point, parce que vous-même allez craquer, vous allez reprendre votre personnalité au bout d'un moment, et ça ne va pas aller. Ou alors vous allez vous montrer trop servile à son goût, si bien qu'il vous le reprochera, et il va vous mépriser. Donc, quels que soient les cas, ça ne marchera pas. Après, effectivement, si vous avez des caractéristiques qui peuvent être gênantes en société, qui peuvent mettre les autres mal à l'aise, il est normal de faire attention, bien sûr. Par contre, méfiez-vous, parce qu'il y a certains autistes, Asperger, qui sont un peu comme ça, moi je trouve, qui ont tendance à vouloir une sorte de perfection, et qui vont être un peu intolérants. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vous vous sentirez embarrassé sur quelques points précis, mais pas sur l'ensemble, je dirais. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas enfermant à ce point-là. Vous allez pouvoir, finalement, avec un autiste, exploser, vous expliquer. Et là, vous arriverez peut-être à comprendre ce qu'il y a derrière tout ça, et les choses vont s'améliorer. Vous ferez attention, mais vous ne serez pas constamment, je ne sais pas comment dire, c'est difficile, parce que ce sont des nuances, constamment en train de vous surveiller, en train de vous corriger, entre guillemets. Et de toute façon, il faut savoir qu'il vous a pris pour vos qualités, mais également, il aura repéré vos défauts. Par exemple, moi je prends un exemple qui m'a concerné, je ne correspond pas aux critères de virilité habituelle, c'est-à-dire que j'ai une voix quand même qui ne cherche pas à être très masculine, j'ai des intonations qui ne cherchent pas à être masculine non plus, ni féminine, je suis entre les deux, je dirais, enfin, peu importe. Et ça, on me l'a reproché, c'est-à-dire que quelqu'un manipulateur va jouer là-dessus, par exemple, va dire, mais tu manques de virilité, tu manques de, je ne sais pas quoi, enfin bref, et ils vont vous reprocher des choses qui sont votre personnalité, soit on les accepte, soit on ne les accepte pas. Par contre, si effectivement, je me mets, je ne sais pas moi, quand je suis, je ne sais pas, dans un lieu public, si je me mets à hurler sans raison, effectivement, ou à agresser les gens verbalement, en étant intolérant, là, c'est effectivement une chose qu'on peut nous reprocher, qu'on pourrait me reprocher. Mais ce qu'ils vont vous reprocher, ils le connaissent dès le départ. Dès le départ, ils savent comment vous êtes. Moi, il suffit de m'entendre parler pendant, allez, en discuter avec moi pendant une heure, on voit à peu près comment je suis. J'ai un côté, j'ai tendance à tout vouloir analyser, à me référer à certaines choses, à être intolérant par rapport à certaines choses. Moi aussi, je le suis par rapport à, je ne sais pas moi, au sexisme, et c'est normal d'être intolérant par rapport au sexisme, par rapport à l'homophobie, etc. Et j'ai des thèmes qui vont revenir souvent. Mais ça, on le sait, au bout d'une heure ou de deux heures de discussion avec moi, parce que je suis assez, finalement, direct, si on réfléchit, eh bien, on va le savoir. Donc, me le reprocher après, c'est un peu absurde. Bon, après, vous allez me dire, tout peut justifier. Vous allez me dire, ben oui, mais il ne t'a pas pratiqué pendant assez longtemps, il ne se rendait pas compte. Mais ce n'est pas ça. Parce que ces gens, en fait, continuent à vouloir vous voir, paradoxalement, mais en vous reprochant des choses qui font partie de votre personnalité. Mais heureusement, vous avez, entre guillemets, ces défauts. Et c'est pour ça aussi qu'ils vous ont choisi. Pour ces petites choses qui peuvent, qui sont originales et qu'ils peuvent vous reprocher parce qu'ils sont excessivement conformistes et ils vont jouer sur l'aspect conformiste pour faire des reproches. Ça va être des trucs, mais des conneries énormes du genre, tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas gémir sur ton sort parce qu'il n'y a plus malheureux que toi. Mais c'est d'une bêtise incommensurable. Sauf qu'un particulier ou si c'est une personne qui gémit sans arrêt. D'un autre côté, si elle gémit sans arrêt, il y a peut-être une raison. Il faut essayer de la trouver, cette raison. Soit c'est une personne perverse, manipulatrice qui cherche à vous embêter, soit c'est quelqu'un qui est dépressif, soit c'est quelqu'un que vous mettez mal à l'aise, soit, 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 il y a une explication en général. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce côté Pygmalion. Alors, n'obéissez pas à cela parce que vous n'en sortirez absolument jamais. mais si vous allez dans son sens, ça va marcher un temps ou longtemps même, mais vous allez vous épuiser et votre personnalité un jour rejaillira. Et de toute façon, si, ce n'est pas possible. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas vous remettre en cause parce qu'il joue là-dessus. C'est bien une remise en cause, mais là, c'est une remise en cause totale de la personne et une remise en cause d'éléments dont le pervers, dont la perverse, dont la manipulatrice, dont le manipulateur était au courant finalement dès le départ. Voilà. C'est comme si, je prends un exemple énorme mais qui m'a été sorti quand même, c'est comme si on me reproche d'avoir presque 57 ans, je n'y peux rien quoi. On le savait dès le départ en me voyant, en me parlant, etc. Voilà. C'est à peu près aussi gros que cela. Je vous assure, vraiment. Enfin, je prêche des convertis, je pense. Mais mon rôle n'est pas de prêcher. Allez, bonne journée à tous en tout cas. N'hésitez pas à liker, à diffuser la vidéo et à me faire part de vos commentaires. Et encore merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada